Une nouvelle loi visant à protéger le plus long fleuve de Chine est entrée en vigueur. À partir de ce lundi, de nouvelles exigences le long du fleuve Yangtze ont été émises en termes de protection biologique, de traitement des eaux usées, de contrôle des inondations et de secours en cas de catastrophe, de restauration écologique. La loi sur la protection du fleuve Yangtze interdit ainsi la construction d'usines chimiques à moins d'un kilomètre de la voie navigable et restreint l'extraction de sable le long des berges. Avec plus de 6300 kilomètres, le fleuve Yangtze est le plus long fleuve d'Asie et le troisième au monde. Il est considéré comme crucial pour les zones qu'il traverse. Ce qu'on appelle la zone économique du fleuve Yangtze couvre 11 provinces et municipalités et représente plus de 40% du PIB du pays. C'est aussi un trésor écologique. En effet, selon la Fédération mondiale de la faune, le bassin du fleuve Yangtze abrite plus de 280 espèces de mammifères, 145 espèces d'amphibiens, 166 espèces de reptiles et 378 espèces de poissons. Merci d'avoir regardé cette vidéo !